Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une science de communication et actes de langage. L'objectif de cette leçon, exprimer un point de vue et le défendre. Alors, commençons par les questions de la rubrique avant l'écoute. Que représente ce dessin ? Alors, dans l'illustration, ce dessin, qu'est-ce qu'il représente ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Des enfants, fort probable qu'ils soient des élèves, et un monsieur. Elles sont où ? Dans une bibliothèque. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, voilà. Alors, où se passe la scène ? Je vais vous dire, comment est-ce qu'il y a ? Qui sont les personnages ? Je vais vous dire, comment est-ce qu'il y a des personnages ? Et là, on a un global. La première question, on va dire, en général, je vais vous dire, un monsieur et deux enfants. Le dessin représente un monsieur et des enfants. La question numéro deux, où se passe la scène ? Alors, qu'on a qu'elles sont dans une bibliothèque. Alors, la scène se passe dans une bibliothèque. La scène se passe dans une bibliothèque. Question numéro trois, qui sont les personnages ? Les personnages, qui sont les personnages ? Alors, pour les enfants de l'ombre, c'est la première qui est une bibliothèque. Alors, c'est une grande grande. C'est-ce qu'ils sont des amis ? A-t-on-t-on-t-on-t-on-t-on-t-on-t-on-t-on-t-on-t-a ? C'est-ce qu'ils ont des personnages ? C'est-ce qu'ils ont des personnages ? Je ne sais pas, c'est une blanche. C'est-ce qu'ils ont des personnages ? Alors, on a dit, nous, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses. Il y a une chose qui peut être le premier. C'est 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 ce qui peut dire. Bien sûr, il peut dire le professeur. Les personnages sont des élèves et le bibliothèque. C'est le premier. A ton avis. De quoi parlez-t-il ? Dans le sens où vous parlez-t-il ? Très bien. Alors, même si vous êtes dans les études, il est possible de dire qu'il parle de la culture, qu'il parle de la culture. Ou qu'il parle de la science. Nous avons le thème de la science et la technologie. Il parle de la culture. De la science. Des livres. Etc. Cinquième question. Qui répond aux questions des élèves ? Je connais les questions des élèves. Qui sont les personnages ? Les personnages sont le monsieur qui répond aux questions des élèves. A. On va dire que le monsieur répond aux questions des élèves. Ou bien le bibliothécaire répond aux questions des élèves. C'est le monsieur qui répond aux questions des élèves. Je trouve que vous dites, je trouve ce que vous dites vrai. Mais il reste à préciser comment elle a vécu et dans quelles conditions. élèves 3. Quelle est la relation entre la science et la technologie ? Ou bien elle est technologie ? Le spécialiste. Je trouve que c'est une relation essentielle et importante. La science a elle aussi besoin des technologies pour avancer. Éelèves 4. Un pays peut-il progresser sans technologies ? Un pays peut-il progresser sans technologies ? Le spécialiste. Il semble que non. En plus, il restera un pays arriéré sans la technologie. Élèves 5. Que sont les pays avancés en technologies ? Le spécialiste, si je ne me trompe pas, ce sont les pays qui gouvernent actuellement le monde. Celui qui a la technologie a le pouvoir. Je suis certain que j'ai répondu à vos questions. Fille 3. Quelles sont les différentes technologies? Le spécialiste, il me reste à préciser les différentes technologies. Toutefois, le temps ne le me permet pas. Ce sera pour la prochaine visite. Il me reste à préciser les différentes technologies. Toutefois, le temps ne le permet pas. Ce sera pour la prochaine visite. Je vais vous raconter un peu. Dans ma pensée, le science a un bon sens. Le science est un bon sens. C'est une technologie qui existe, qui s'appelait les technologies. Le science est l'étude de l'homme. C'est une question qui dit le science. C'est un bon sens. Il est un bon sens. Il est un bon sens. Moi, personnellement, je peux affirmer qu'il y a la science qui a permis à l'homme de vivre dans de bonnes conditions. La science est la connaissance de l'enseignement pour qu'il y ait un peu de bonheur. L'élève 2 dit que l'homme peut-il vivre sans la science ? L'enseignement, il y a un peu de bonheur. Le spécialiste dit que je pense que c'est presque impossible. Je pense qu'il y a un peu de bonheur. Sans la science, l'homme n'est rien. Dans l'enseignement, l'élève 2 n'est pas un peu de bonheur. L'élève 2 dit que l'élève 2 n'est pas un peu de bonheur. Mais l'élève 2 n'est pas un peu de bonheur. Alors, le spécialiste dit que je trouve ce que vous dites est vrai. Je pense qu'il y a un peu de bonheur, mais... Mais il faut préciser... Il faut qu'on s'assure un peu de bonheur. Comment est-ce qu'il y a un peu de bonheur ? Comment est-ce qu'il y a un peu de bonheur ? Et donc, quelle condition ? Et dans quelle condition ? Et dans quelle condition ? La l'élève 3 dit quelles sont les relations entre la science et la technologie ? Comment est-ce qu'il y a un peu de bonheur ? Et dans la technologie ? Le spécialiste dit que je trouve que c'est une relation essentielle et importante. Je pense qu'il y a un peu de bonheur. On doit être essentielle et important. Mais la science aussi, elle a aussi, elle a besoin de la technologie pour avancer. La science a besoin de la technologie pour attencer, pour se rétablir le leadership. Le 4 est un pays qui peut-il progresser sans technologie ? Est-ce qu'il est possible que le pays ne soit pas la technologie ? Le spécialiste semble que non. Il est bien là. En plus, le pays qui restera un pays arrière qui est de l'avenir et sans l'avenir. C'est un pays qui est avancé en technologie. C'est un pays qui s'adresse à cette technologie. Le spécialiste ne l'a pas dit. Mais si je ne me trompe pas, ce sont les pays qui gouvernent actuellement le monde. Ce sont les pays qui s'adresse à l'avenir. Celui qui a la technologie, qui a la technologie, qui a la technologie, a la pouvoir, mais qui a la salle, la pouvoir, la pouvoir. Je suis certain. Je suis certain. Je vais répondre à vos questions. J'ai répondu à vos questions. Mais, en plus, il y a des personnes qui s'adresse à ces questions. Qu'est-ce que sont les technologies différentes ? Qu'est-ce que sont les technologies ? Le spécialiste, il reste à préciser les différentes technologies. Oui, si on n'a pas d'accord, on n'a pas d'accord les technologies. Mais, toutefois, le temps ne le permet pas. Mais il n'a pas d'accord. Ce sera pour la prochaine visite. C'est ce qui est, inshallah, qui s'adresse avec nous dans les zéâres. qui s'adresse avec nous. C'est ce qui est le sujet de la rencontre. C'est ce qui est le sujet de la rencontre. C'est ce qui est le sujet de la rencontre. C'est ce qui est le sujet de la rencontre avec la technologie et la technologie. Il y a ce qui est un rôle de la science. SeBC, les agriculteurs, ils ont le sujet de la technologie et le but. La science a un rôle très important car elle permet aux technologies d'exister. Il y a un, ce qui est un sujet de la science et la technologie. Le sujet de la rencontre est la science et la technologie. La technologie, bien sûr, au pluriel. Qui pose les questions ? Alors, les élèves. Ce sont les élèves qui posent les questions. Ce sont les élèves qui posent les questions. Les réponses du savant. C'est un savant. Est-ce que ces réponses sont catégoriques ? Est-ce qu'on peut donner des réponses qu'elles sont nées ? On a dit, à mon avis. Je suis en train de dire, à mon avis. On a dit, moi, personnellement, je peux affirmer. Peut-être, c'est sûr. Je pense que c'est presque impossible. Je pense que c'est presque. Je pense qu'on a dit, c'est presque. Je pense qu'on a dit, c'est presque. C'est presque. Je trouve ce que vous dites vrai. Je trouve. Je trouve, j'ai dit, c'est bon. C'est bon. D'accord ? Voilà. On a dit, je trouve. C'est un peu. Il semble qu'il s'agit d'un autre. Il s'agit d'un autre. Il s'agit de, si je ne me trompe pas. Il n'est pas un problème. Ce sont les pays qui gouvernent actuellement. Je dis, il n'est pas un problème. Mais il s'agit d'un autre. Il s'agit de, si je ne me trompe pas. Il n'est pas un problème. Il n'est pas un problème. Il s'agit d'un autre. Il n'est pas un problème. Il s'agit d'un autre. Non, ces réponses ne sont pas catégoriques Pourquoi la science est-elle utile à l'homme ? Pourquoi le علoum n'est-ce qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a pas de fidèle à l'insan ? Je vais vous poser la question de la science, est-ce qu'elle est utile à l'homme ? C'est-ce qu'il n'y a pas de la science ou qu'il n'y a pas de la science ? Le علoum n'est-ce qu'il n'y a pas de la science ? Moi, personnellement, je peux affirmer que c'est la science qui a permis à l'homme de vivre dans de bonnes conditions Il lui permet de vivre dans les bonnes conditions La science est utile à l'homme car il lui permet de vivre dans les bonnes conditions Quelle est la relation entre la science et la technologie ? Il est-ce qu'il n'est pas de la science ? c'est-à-dire que la science permet aux technologies d'existent. Alors, la science a elle aussi, c'est-à-dire que la science a elle aussi, elle a besoin de technologies pour avancer. C'est-à-dire que la science a elle aussi, c'est-à-dire qu'elle a besoin de la technologie. C'est-à-dire que la science permet aux technologies d'existent. Alors, la science permet aux technologies d'existent. Je vais vous raconter un peu plus. Et la technologie permet aux sciences d'avancer. Mais la technologie est la qui permet aux technologies d'existent. Et après, je vais vous raconter cette question. Par exemple, dans un laboratoire, on veut dire qu'on a un laboratoire. C'est-à-dire qu'on a un laboratoire, c'est-à-dire qu'on a besoin d'existent. C'est-à-dire qu'on a besoin d'existent. C'est-à-dire qu'on a besoin d'investit. et nous allons réellir le monde. C'est bien, c'est un peu plus en plus. Un pays peut-il se passer de la technologie ? Qu'est-ce que l'Union peut être en train d'être à la technologie ? C'est-à-dire qu'elle va être en train de se passer de la technologie, c'est-à-dire qu'elle va être en train de se passer de la technologie, c'est-à-dire qu'elle va être en train d'être ou ça, c'est-à-dire qu'il faut dire. C'est-à-dire que l'Union peut être égistible que l'Union peut presque pourrait être en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être sans technologie, ça peut être un naturel ? L'Union peut être égistible, ça va être non. Et en plus, il sera ou bien restera un pays un pays plus haut, sans avenir et sans l'avenir sans l'avenir. Non. Un pays qui s'encolle du pays, sera arrière. Il n'est peut-être pas les pays qui s'aggraient et qui s'aggraient sur la technologie. La dernière question, ou bien la septième question. Quels sont les pays qui gouvernent le monde ? Qu'est-ce qui est le pays qui s'aggrave le monde ? C'est la question qui s'aggrave au 5e élève. Quels sont les pays avancés en technologie ? Et les gens répondent ce sont les pays qui gouvernent le monde. Très bien. Alors, on met les pays avancés en technologie. Quels sont les pays avancés en technologie ? Ce sont, plutôt, quels sont les pays qui gouvernent le monde ? Ce sont les pays avancés en technologie. Ce sont les pays avancés en technologie. Pour j'exploite, j'observe ou bien observe les images, la personne, les pays. Nous avons une fuzier. au moment de décollage au moment de décollage au moment de décollage et on voit ici la chimie de l'hazat qui s'est décollée et qui s'est décollée lors de la décollage et bien, pour vous dire, les décollage sont des décollages d'une des décollage des décollage dans le monde et on dit il semble que tout le monde considère les moyens de transport aériens comme des symboles de la science et de la technologie qui est d'ailleurs tous les gens qui ont appris des décollagements ou des décollagements sont des décollagements de la technologie d'accord ? la plupart des décollagements quant à moi je vois qu'ils sont des champions de la pollution de l'atmosphère car ils sont gourmands en pétrole et surtout au moment du décollage ils sont gourmands ils sont gourmands gourmands je suis un homme gourmands ils sont gourmands en pétrole et surtout aux ressources en pétrole et je peux dire que le rejet en gaz contribue au réchauffement climatique et c'est clair que cela impacte négativement la flore et la faune et par conséquent la vie de l'homme je peux dire mais on peut dire que les récits les récits qui permettent les récits des récits des récits des récits des récits de l'homme et c'est clair que c'est clair ce qui est à l'attrée à la flore la flore la flore est la flore et la flore la flore est la flore et la flore et par conséquent la vie une chose la hâle, hâchikina'akassala, hayat l'insan en général. Observe l'image, exprime ton point de vue devant tes camarades et défend-le. Et donc, je trouve un ulema, il faut un mot sabre. M'intelubinna, où est-ce qu'on a appris l'arraïdialna en telle commentaire de la surah ou un défaut l'arraïdialna? Eh bien, pour cette question, on va dire, à mon avis, il existe une relation réciproque entre la science et les technologies. Elle est claire que la science ne peut pas avancer en l'absence de laboratoires équipés d'un matériel de haute technologie. Toutefois, il est impossible de développer les équipements et les appareils sans le progrès de la science. Alors, à mon avis, il existe une relation réciproque qui est une relation réciproque entre la science et la technologie. C'est quoi la relation réciproque? Alors, je vais vous parler de la science. Nous avons ici la science. D'accord? Et ici, la technologie. C'est bien. Alors, la science qui est une relation réciproque qui est une relation réciproque qui est une relation réciproque qui est une relation réciproque. C'est bien sûr que la science ne peut pas avancer en l'absence de laboratoires équipés d'un matériel de haute technologie. C'est bien sûr que la science est obligée de développer les équipements. c'est nécessaire d'établir l'équipement et l'appareil ou l'allet sans le progrès de la science bien qu'il n'y a pas de l'éducation. D'accord, voilà. C'est la fin de cette science. Qu'est-ce que j'espère? C'est la fin de cette science. Qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Au revoir. Sous-titrage ST' 501